Nous sommes effectivement sur le campus pour recevoir les étudiants. À l'heure où je vous parle, les cours ont repris normalement à l'Égypte de Coutia. Il faut reconnaître que cette année est tout à fait une année particulière, d'autant plus que nous recevons un grand nombre d'étudiants sur notre campus. L'année passée, nous étions à 700 étudiants, et maintenant nous recevons 250 étudiants, 150 en communication et 100 en journalisme, ce qui fait un total de 900 et quelques étudiants sur le campus. Mais il faut dire aussi que quelque part, nous avons l'habitude de la gestion des grands groupes. Nous nous sommes organisés en des groupes pédagogiques. Vous allez voir une classe où il y a deux groupes pédagogiques, et mais il y a d'autres, on a préféré les mettre ensemble, c'est-à-dire notre quatrième année communication de cette année, parce que nous avons un amphi qui a une capacité d'accueil de 190, donc eux, ils n'atteignent pas 150. Donc on estime que pour les cours magistraux, on peut les recevoir dans cette grande salle pour que les cours se déroulent normalement. Maintenant, pour ce qui est des cours, par exemple, un peu particuliers, pendant le cours d'informatique, là, ils seront éclatés en des groupes pédagogiques pour faciliter la compréhension sur chacun. Nous nous sommes organisés, il faut dire que quelque part, nous avons des salles un peu exigues, mais nous nous sommes arrangés, nous nous sommes arrangés sur le campus, quand on évoque la gestion des grands groupes, donc pour que chaque classe puisse suivre les cours normalement, et que nous puissions respecter les dispositions envisagées par les autorités. Donc je veux nommer le ministère de tutelle, le ministère de lancement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation, c'est-à-dire que les étudiants doivent rester sur le campus au moins 4 à 5 jours. Donc nous nous sommes arrangés avec un calendrier à l'interne pour que les étudiants soient toujours sur le campus et que nous puissions respecter cette disposition envisagée par le ministère. L'autre disposition, c'est que le ministère a recruté récemment 153 nouveaux PHD, donc nous nous avons bénéficié d'un, qui va bientôt venir nous aider dans l'exécution de notre maquette de formation. Mais surtout aussi, on a mis dans cette nouvelle maquette, parce qu'il faut dire qu'on a revu notre maquette de formation, c'est-à-dire que les cours que nous avons, il y a des cours qui ont été annulés, il y a d'autres qui sont nouveaux aussi. Je pense au cours d'entrepreneuriat et d'innovation, qui est une première en République de Guinée, que ce soit dans les institutions d'enseignement supérieur public. Donc cette année, nous avons mis, avec l'aide du ministère, ce cours-là, qui va être exécuté par un docteur, c'est un nouveau aussi, qui va venir nous donner cette formation pour nos étudiants. Le monsieur le disait, Oma, notre particularité à l'ISIC, c'est vraiment le travail, le sérieux, dans tout ce que nous faisons à l'ISIC de Koulsia. Nous nous sommes habitués, depuis les vacances nous sommes là, en tant que formateurs, en train de préparer cette rentrée universitaire. Donc, ceci dit, ils n'ont qu'à venir, on va commencer cette nouvelle année dans les meilleures conditions. C'est l'ISIC de Koulsia, c'est le travail, la discipline, le succès dans tout ce que nous faisons. Nous ne sommes pas dans une politique de rabaisser les étudiants, mais de les aider à grandir, à comprendre que ce soit le journalisme ou la communication, parce qu'il faut dire que c'est les deux départements que nous avons ici. Donc, les nouveaux, de ne pas avoir peur, à l'ISIC de Koulsia, c'est la formation. Nous misons sur la qualité de la formation, et surtout que nous avons revu les nouvelles maquettes pour leur bonheur. Donc, je leur dirais de venir, de s'accrocher pour que nous puissions passer une année universitaire pleine de succès. C'est une valeur ajoutée, il faut le reconnaître, parce que cette radio a un statut particulier, c'est-à-dire, c'est une radio formation, donc c'est venu pour les étudiants. C'est une première, ça va être une première en Guinée, en reprise de Guinée, et c'est nous qui bénéficions de ça. Donc, je me dis que c'est une opportunité pour les étudiants, surtout ceux qui viennent d'arriver, qui ne connaissent pas l'existence de cette radio. Ça va apporter un plus dans la formation des étudiants, que ce soit les communicants ou les journalistes. Ils peuvent apprendre dès sur le campus, sans sortir pour aller faire un stage, ils peuvent apprendre déjà les béabas du métier du journaliste, mais surtout prendre la parole et s'exprimer à travers la radio. Donc, nous, nous avons cette possibilité. Et de l'autre côté, nous avons aussi envie de mettre en place la télé. Donc, ça va être vraiment tous les supports d'information au grand complet, parce qu'on a un autre journal papier aussi. Donc, imaginez, nous avons la radio et la télé. Qu'est-ce que ça va apporter pour les étudiants dans leur formation, dans leur cursus universitaire ? Donc, je pense que c'est vraiment une valeur ajoutée pour eux. et d'apprendre sans sortir, sans aller sur le terrain, d'apprendre tout sur le campus. Les écoles de formation en journalisme et en communication, ça n'existe pas en Guinée. Donc, d'autant plus que nous sommes la seule institution à caractère public qui forme les journalistes et les communicants, nous avons aussi cette particularité d'avoir cette radio-là avec un statut particulier. C'est un plaisir de commencer les cours, comme à l'accoutumée, le premier jour de venir. Et je sens que c'est un nouveau défi qui nous atteint, on est le 3, parce qu'à l'ISIC, ce n'est pas du tout facile. Et je suis heureuse de retrouver mes amis et de savoir que tout le monde se porte bien et de devoir commencer encore l'aventure ensemble et d'accomplir de grandes choses cette année. Il faut dire que ce n'est pas du tout facile, parce qu'au-delà de l'ISIC, on a d'autres activités aussi communes. On sent que l'emploi sera trop chargé, mais disons qu'on n'a pas le choix. On est là pour bosser, disons qu'on a les futurs cadres de demain. Il faut se mettre à la tâche et pouvoir élever le défi. Je les invite à nous rejoindre, parce que dès aujourd'hui, les cours ont déjà commencé et ça va continuer pour ne pas qu'ils soient en retard. Je les invite tous à être là massivement, demain, après-demain, et tous les jours qui se seront.